Ce sont des paroles inimaginables, concevables, qui ont été dites par un président d'un organe aussi important que l'Assemblée nationale. Pour le rappel, l'Assemblée constitue en quelque sorte le cœur de notre démocratie, le cœur de la démocratie burundaise, vu ce rôle de faire la loi, mais aussi le rôle de contrôle du gouvernement. Le Burundais est aussi signataire de plusieurs textes régionaux et internationaux qui reviennent chaque fois sur le principe d'égalité, mais aussi il y a la constitution burundaise qui elle-même met en avant ce principe d'égalité entre les hommes et les femmes burundais. C'est donc inconcevable qu'une telle personnalité adopte un tel langage qui remet en cause presque toutes les avancées en matière des droits de l'homme, de la femme, surtout au Burundi. Un travail qui a été accompli par, certes, des femmes intellectuelles, mais aussi des femmes non-intellectuelles et qui, jusqu'ici, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une grande évolution en matière des droits de la femme. Aujourd'hui, la femme burundaise ne cesse de démontrer qu'elle a des compétences et surtout, elle ne cesse de démontrer sa place dans la société. Autre chose, c'est que ses propos, quelque part, légitimes toutes les violences dont la femme burundaise est victime aujourd'hui au Burundi. On constate beaucoup de conflits qui sont signalés, des frères qui tuent leur soeur, des femmes qui sont victimes d'expropriations après la mort de leur époux et beaucoup d'autres actes de violence à l'égard de la femme et qui sont causés surtout par l'absence de la loi. Et tous ces actes de violence sont dus à un vide juridique qui met souvent les instances judiciaires dans une situation inconfortable et, quelque part, qui aboutit nécessairement à son inaction face à ces actes. Donc, quelque part, tous ces actes ne sont pas punis. Certes, la culture burundaise est sacrée pour les Burundais, mais qu'en est-il réellement de toutes ces pratiques discriminatoires pour la femme qui vont jusqu'à causer de graves violations des droits de l'homme en général et de la femme en particulier ? Ne faudrait-il pas les changer ? C'est donc important de rappeler que le président de la Sende, un organe du pays qui vote la loi, en présence surtout du corps de la magistrature, son rôle aurait été de voir surtout comment, ensemble, on peut rendre la loi plus meilleure et surtout comment sensibiliser la population burundaise sur ce besoin de faire de la femme burundaise l'égal de l'homme burundais ? Ce ne sera pas un travail facile, certes, mais c'est un travail qui devrait évoluer avec le temps, c'est un travail qui devrait pouvoir se faire si vraiment il y a la volonté politique, mais surtout une volonté judiciaire, surtout de la part de l'organe comme l'Assemblée nationale. Enfin, je voudrais dire à toutes les femmes burundaises que l'accès aux droits des femmes n'a jamais été une chose facile pour les femmes que l'on voit dans notre pays, mais aussi dans tous les pays du monde entier. Il ne faut pas donc se décourager, il ne faut pas se dire qu'aujourd'hui, si j'ai l'âge, on ne comprenne pas la nécessité que les femmes burundaises puissent avoir accès à une succession. Certes, c'est dur d'entendre ça de la part d'une personnalité comme le président de l'Assemblée nationale, mais c'est surtout une chose qui sera facile, peu importe le temps que ça prendra. C'est un travail dur, mais un travail qui est faisable.